Et Léanor, quelle est ta science préférée ? Quoi ? Ma science préférée ? La science du jeu ? T'as dit n'importe quoi. Oui, j'ai dit n'importe quoi. C'est quoi la science du jeu pour toi ? C'est le hasard. Très bien. Parce qu'on peut aimer l'astrophysique, c'est peut-être ta science préférée. Oui. On peut aimer la biologie, la pornographie. T'es une science ? Je sais pas. Mais il faut prendre conscience que parfois, on fait de la science. Et quand on fait de la science, des fois, on s'emmerde. Oui. Eh bien, un mathématicien s'est dit « Et si je calculais la masse de viande que représentent tous les humains, si on les mixait tous ensemble ? » J'ai vu la photo sur Twitter. Ah, bon, alors je la montre tout de suite. Désolée, j'ai cassé l'effet de « waouh ! » Voilà. C'est quand même très drôle. Si on mixait 7,88 milliards d'êtres humains ensemble, on pourrait obtenir 496 millions de mètres cubes de viande, soit 16 humains dans un mètre cube, ce qui donnerait une boule de viande d'un peu moins de 1 km de large. C'est pas beaucoup, hein. Mais là, on est compressé, on est... Oui, bah c'est pas tant, hein. Le mathématicien a même calculé le grossissement de sa boule de viande en fonction des prévisions d'évolution de la population. Ça devient hyper chiant, mais le mec, vraiment, il devait vraiment se renlocher, quoi. Ouais, c'est rigolo. C'est pas la première fois qu'un mathématicien fait un calcul comme ça en prenant les humains pour les compter. En 2014, une image avait tourné sur les réseaux. Qu'est-ce que ça ferait si on empilait tous les humains, les uns sur les autres, dans le Grand Canyon ? Ah, c'est drôle ! Pourquoi le Grand Canyon ? Bah, ça donnerait ça. Ah, j'adore. Ça, c'est tous les êtres humains de la Terre ? Ouais. Ah ouais ? C'est rigolo, mais on n'a pas l'odeur. Parce que vraiment, là, ça doit vraiment schlinguer grave. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, transgenres, mauvais genres, Badounette, c'est Banyous, Banyous, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour ir, mais on est là pour faire un état de l'humanité. Croyez-moi, on est bel brochette de con. Je vous rappelle que Banyous est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. On dirait Scatman ! D'où tu connais ça ? T'es née en 2010. Bah, ça passait à la télé. J'ai vu le clip avec la télé. Ah non, je comprends avec Chihuahua. Chihuahua, je dirais. Chihuahua, je comprends. D'accord. En bref, de Géorem et Itineris. En bref. Le team building, c'est hyper important. J'adore, j'adore team builder. Ah ouais ? Ouais. Mais c'est vrai que parfois, il faut savoir se réconcilier avec la compta ou le service commercial, tu vois ? Oui. Les deux, des fois, ils ne s'entendent pas et du coup, c'est bien de faire du team building. Et une entreprise suisse, Goldback, s'est dit, on va faire du team building. Ça va redresser les liens, surtout entre la compta et le commercial, parce que c'est vrai que des fois, ça ne se passe pas bien. Et l'entreprise a donc proposé une activité méga lol à ses salariés. Un séminaire a donc été organisé sur la péninsule OAU, au lac de Zurich. Et c'était le premier séminaire depuis avant le Covid. D'accord ? Oh wow. Il y avait donc 150 personnes. Comme ça faisait deux ans, tout le monde était perdu, tout le monde avait perdu ses repères, tout ça. Il fallait tout reconstruire, finalement, tu vois ? Donc les gens, ils étaient là, ils se retrouvaient entre eux, ils pouvaient se toucher, ils s'en effilaient le cul comme les animaux. Enfin sûrement, j'imagine. Mais bon, tout est bien organisé jusqu'au moment où la direction décide d'une activité un peu spéciale. Allez, maintenant, team building, on va marcher sur des braises chaudes ! Oh, j'ai vu ! J'ai vu passer ça tout récemment ! Alors déjà, deux alertes qui doivent se mettre en marche. La première, c'est comment ça, marcher sur de la braise chaude pour que je sois copain avec la compta ? Voilà, et deux, la direction avait pas dit qu'on voulait virer des gens ? Non, parce que sinon, en fait, vous voulez qu'on brûle et qu'on meurt et qu'on s'en aille de nous-mêmes ? En tout cas, 25 personnes se sont blessées et 13 ont fini aux urgences. Eh oui, ça s'est mal passé. Ils ont marché sur les braises et ont fait « Aïe ! Mais ça brûle les braises ! » Eh oui, ce qui est drôle, c'est que dans les différents articles, il y a une volonté de montrer que c'était pas pour nuire aux employés du genre « Mais le chef, il s'est brûlé ! » ou bien « Même le chef, il s'est brûlé ! » Ou bien encore « C'était facultatif ! » et « C'est très courageux de refuser de le faire aussi ! » Pfff ! Voilà. Non, mais c'est surtout con de le faire, de le proposer. Qui a envoyé la bad news précise « La marche sur le charbon ardent est une expérience qui a peu de risques, mais où les risques sont élevés. » Donc, explication. En général, il n'arrive rien, mais quand il arrive un truc, tu te fais mal. Mais là, attends, en général, mais il y a quand même 25 personnes qui ont... C'est une grosse générale ! Attends, ils étaient 150 ? Oui, mais à mon avis, c'est parce qu'on ne l'aura pas expliqué. Mais oui ! Attends, itinéris s'explique. Il faut marcher d'un pas assez normal et avec des pieds secs. S'il y a de la corne sous les pieds, c'est encore mieux. Beurk ! En gros, le temps de poser le pied est court et du coup, il ne se passe rien. Mais en courant, on exerce une pression qui... Et souvent, on ne pose pas tout le pied et donc la surface est plus petite. Et donc, on se brûle. Si on se mouille les pieds, c'est encore pire parce que la braise reste collée. Et là, tu te crames carrément. Voilà. Donc maintenant, badounette, vous savez quoi faire pendant vos barbecues. Mais déjà, l'été, là, c'est l'été. Et le sol, quand tu marches sur le goudron, ça brûle. Donc maintenant, vous savez. Oui, mais une activité... Mais là, on va marcher sur le goudron. Vraiment, c'est petite bite. En bref ! Et maintenant, une histoire d'amour. Krishna est une bangladaise de 22 ans. Bangladaise ! Bangladaise de 22 ans, ça va, oh ! Et un jour, au détour, c'est autrement d'une phrase philosophique dite par un mignon, elle rencontre sur Facebook Abik Mandal, un indien. Et tous deux tombent amoureux, éperdument amoureux, voilà. Et plus le temps passe, plus l'envie de le voir se renforce. Elle a envie de le rencontrer, de l'épouser, et lui toucher le bout du gant avec amour. Mais voilà, il y a un problème. Il est indien. Elle est bangladaise. Bangladaise ? Bangladaise. Une frontière les sépare, et une frontière très stricte. Parce que déjà, entre l'Inde et le Bangladesh, c'est pas le grand amour. Et en plus, l'Inde est hyper à cheval sur les visas, les passeports, tout ça, faut pas déconner, quoi. Alors qu'a fait Krishna ? Je sais pas. Elle a acheté une boîte de cuinex pour mourir de tristesse. Quoi ? Non. Elle a décidé d'entrer en Inde illégalement. Comment ? Par la frontière, qui est la moins surveillée, d'accord ? Elle a traversé à pied la forêt de mangroves, connues pour être des nids de serpents, de crocodiles, et de tics du bengal. Oh, c'est une vraie histoire d'amour, ça. C'est une vraie histoire d'amour, elle a pas eu peur. Après, elle a traversé l'un des principaux deltas du Gange, à la nage. Elle a nagé pendant une heure pour traverser le truc. Après avoir traversé la mangrove, elle a nagé pendant une heure dans le Gange, qui est le fleuve le moins pollué au monde. Le plus pollué. Comme tout le monde le sait. Ah oui. Voilà. Et après tout ça, elle est arrivée en Inde, où elle a rejoint l'amour de sa vie. Je pense qu'il lui a dit, prends une douche, avant de toucher avec elle, mais bon. Et maintenant, on va se marier ! Et je vais te toucher le bout du gland, qu'elle lui dit. Et donc, ils se sont mariés. Ah, trop bien. À Kolkata. Belle histoire. Qu'elle n'aurait jamais dû raconter, puisque ça s'est su sur les réseaux sociaux, et que les autorités l'ont remarqué. Et ils se sont dit, c'est trop mignon, on va la laisser tranquille. Pas du tout. Et oui, puisqu'ils se sont dit, elle est rentrée illégalement, donc on va l'arrêter. Et voilà. Super la fin de cette histoire d'amour. Et donc, voilà quoi, elle est rentrée dans son pays. Je ne sais pas si elle a été renvoyée. Terrible. Voilà. Mais en tout cas, elle est en prison. Elle est mariée, peut-être qu'elle a un peu de chance, elle est mariée. On espère. En bref. Un peu de travaux pratiques aujourd'hui, nous allons faire appel à vous, mesdames, qui regardez Bad News, et nous allons tenter de vous procurer ce qu'on appelle un nipplegasme. Qu'est-ce qu'un nipplegasme ? C'est un orgasme de tétons ? Exactement. Un orgasme des seins. Comment c'est possible ? Eh bien, il a été découvert que la stimulation mammaire actionnait les mêmes zones du cerveau que la stimulation génitale. Et selon des études menées en 2011, une femme sur trois serait capable d'expérimenter l'orgasme des tétés. Eh bien, c'est pas moi. Une des femmes pouvant y arriver a expliqué que pour elle, la sensation durait plus longtemps, qu'elle était moins intense, mais plus agréable que l'orgasme vaginal. Et pour le mode d'emploi, alors apparemment, donc Badounette, préparez-vous, il faut que le toucher soit délicat, et il faut plus profiter de l'instant que de chercher l'orgasme à tout prix. D'accord ? Il faut apparemment commencer par ne pas se caresser les seins, puis caresser les seins, en évitant les mamelons, pour finir par les mamelons. C'est marrant parce que moi je fais pareil avec les kick-at-ball. Les kick-at-ball ? Les kick-at-ball. Ah, kick-at ! J'ai entendu les kick-at-ball. Je mange tout le chocolat, et ensuite je mange le noyau croquant. Lorsque le corps commence à réagir, massez-vous jusqu'au cou, la tête, au tempe, au front, le cuir chevelu, arquez votre dos, et balancez votre colonne vertébrale d'avant en arrière, en ondulant votre colonne vertébrale et en balançant vos hanches, pour créer une excitation au niveau du corps. Ailleurs on peut lire, la stimulation orale par le léchage, la succion et le grignotage est l'un des moyens les plus efficaces de donner à votre partenaire un hypogasme, et en atteint des sommets de sensualité. Ben c'est très bien. Je n'y crois pas. Mais est-ce que ça marche chez les hommes aussi ? Moi, vraiment, je trouve que je n'ai pas envie du tout qu'on me touche les tétons, personnellement. Et un jour, une fille, c'était la première fois qu'on couchait ensemble, et d'un seul coup, elle s'est dit qu'elle allait me lécher les tétons. J'ai trouvé ça extrêmement désagréable, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle fait ça ? Ben oui, pourquoi ? Ben je ne sais pas. Je ne lui ai pas demandé d'ailleurs, j'ai juste fait genre, un changement de position ! En plus, moi j'ai des seins, donc c'est hyper gênant. Et c'est l'été, il faut lire sur la plage ! Alors, il y a les deux livres bad news qui sont sortis. Vous avez le livre de vacances pour vous amuser en rigolant, et il y a le livre bad news pour lire en rigolant. Enfin là, tu es obligé de lire aussi, mais voilà. Et les deux sont disponibles avec un lien juste en dessous. En bref, de Lulu Cracra. Allez, une image pour passer de bonnes vacances. Ah, c'est son nez ? Oui. Quoi ? Elle s'appelle Rebecca. Ah, il est bien ton visage, j'aime bien. Elle a contracté un cancer de la peau plutôt violent, comme on peut le voir, suite à un bronzage dans les cabines à UV. C'était une adepte, elle ne pouvait plus s'en passer. Ben là, elle n'a pas l'air trop bronzée, ça va ? Ben non, mais bon. Rebecca était complètement accro. Elle y allait six fois par semaine, pendant 20 ans. Et donc, 20 ans plus tard, elle se voit dans le miroir et se dit « Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un point noir ? Ah, mais il est bizarre ce point noir ! Ah, ben non, c'est le cancer ! » Il est sorti d'un coup comme ça ? Ouais, au départ, ce n'était qu'une tâche blanche au milieu du nez. Quelques mois après, son nez a été creusé. Elle s'est retrouvée avec le nez perforé. Les chirurgiens lui ont donc cousu un lambeau de peau et ça a donné ça pour pouvoir lui refaire un nez. Ah, mais comment tu peux être accro au truc UV ? C'est genre, t'aimes la sensation d'être dans une boîte ? Ben, je pense qu'elle aime le fait d'être bronzée hyper rapidement. Je sais pas. Moi, j'ai peur, ma mère, elle adore bronzer. Ben, c'est pas bien le soleil. Ouais, je sais. Ça te bousille la peau. Allez, on sort les chiffres de l'agence de sécurité sanitaire pour ta maman. Oui. Et on y découvre que les personnes ayant eu recours à au moins une fois aux cabines de bronzage avant l'âge de 35 ans augmentent de 59% le risque de développer un mélanome cutané. En France, il a été estimé à 43% des cas de mélanome chez les jeunes pouvaient être attribués à une utilisation des cabines avant l'âge de 30 ans. Ça va, ma mère, elle va pas en cabine. Ben, il faut pas. Fait le soleil naturel. Une amie de ma maman aimait se faire bronzer nue dans son jardin et elle s'est endormie au soleil des jambes écartées et elle a eu un coup de soleil de la toche. Horrible. Il paraît que c'est hyper désagréable. Ben oui, ça frotte, quoi, quand tu m'as... Ben oui. T'imagines les bouts de peau ? Ah... La bagnose perso d'Arthur. C'est pas l'anniversaire de ton frère ? Si, c'est l'anniversaire de mon frère. Il s'appelle comment ? James. Bonjour, James. Tu vois, c'est l'anniversaire de James. C'est demain, c'est demain, c'est demain. Je regarde l'émission depuis quelques temps des gens et je voulais envoyer ma bagnose perso qui date de septembre 2007, où j'avais 7 ans. Vous avez à peu près le même âge ? Je sais pas. Ma famille est amie avec une autre famille dans mon village et nous avons l'habitude de partir en randonnée et faire des marches ensemble depuis des années. J'ai deux sœurs et la famille avec qui nous marchons à trois enfants, deux garçons et une fille. En septembre 2007, pour une de ces randonnées, nous nous rendons dans le Pila. Je connais bien. La dune ? Du Pila ? Non. D'accord. Pila, c'est vers chez nous, c'est dans la Loire. C'est vers chez moi, à Nonnais. Ok. Nous, donc, trouvons beaucoup de champignons dans la forêt, plus ou moins comestibles. Au bout de la balade, ils décident de faire une petite blague à leurs parents. Et donc, la blague était de s'éloigner du sentier pour faire genre, on va chercher des champignons, mais en fait, c'est pour leur faire peur. Les surprendre en faisant bouh ! Un plan hyper rodé, aller à 50 mètres du sentier, être discret, attendre que nos parents nous appellent, et là, hurler et courir vers eux. Ah 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 ! Bon, c'était ultra prévisible, mais nous, on était enfants. Vers 16h, on met le plan à exécution. On rigole bien, mais c'est un peu compliqué d'y aller. Il y a des troncs d'arbres, couchés, qui nous ralentissent. Les parents nous ont vus, je crois. Mais on s'en bat les couilles, on le fait tout de même. Nous nous arrêtons tous les six sous un arbre. Hilare ! On se fend bien la gueule, et moi, je me paye même un ironique. Ouais, trop bien, on est super bien cachés, ils vont avoir trop peur, ah 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 ! Les rires continuent, mais je remarque quelque chose d'anormal. Moi, qui viens de la campagne, pas loin de Lyon, je trouve bizarre de voir un trou gros comme un ballon de football sous l'arbre. Peut-être un terrier, mais sous un arbre ? J'avais raison de m'inquiéter. Quelques secondes après que nos rires ne se soient tues, je commence à entendre un bruit sourd que je met très peu de temps à reconnaître. Un bourdonnement, de plus en plus fort. Je me retourne comme dans un film d'horreur, au ralenti, et, et, pour apercevoir des guêpes. Qui virevolte autour de nous, dans tous les sens. Tout le monde a le sourire aux lèvres, et moi, je me décompose. J'urle, à la manière la plus naze possible, d'un cri strident qui fait un... Genre le gamin dans Maman, j'ai raté l'avion. Je prends immédiatement mes jambes à mon cou, je me casse la gueule sur des troncs d'arbre, je pleure, j'urle, je crois que je n'ai jamais autant couru de ma vie, j'arrive vers mes parents quand je ressens une vive douleur aux chevilles, je vois deux guêpes me piquer à cet endroit, et s'y attarder beaucoup. Plus tard, ma grande sœur et deux de nos amis arrivent en courant et hurlant, tout comme moi. Sous le choc, on est tous en pleurs. On voit également des guêpes qui nous pourchassent, mes parents écrasent celles qui s'accrochent à nos vêtements, mais il leur faut trois écrasements pour en venir à bout. Elles étaient vénères, dopées à la coke ou je sais pas quoi. On tente de reprendre nos esprits, mais on s'aperçoit que les deux plus petits, ma sœur et mon ami d'enfance, ne sont pas revenus. Ni une ni deux. Deux grandes sœurs courent les chercher et reviennent assez vite. Ils étaient restés tétanisés, bouche et yeux clos, en position accroupie sous l'arbre, assaillis par les seins de guêpes agressives comme des craquettes de Stalingrad. Revenu, on compte nos piqûres. Parti plus tôt, je n'ai eu que deux piqûres à la cheville. Les grands frères et sœurs ont entre 5 et 8 piqûres sur tout le corps, mais les plus petits en ont une vingtaine chacun. 20 piqûres. Ça peut tuer, hein. Alors que moi, avec deux à la cheville, je ne peux plus marcher. Ma petite sœur est sous le choc, elle est extrêmement fatiguée. Mon pote d'enfance, pareil. Sauf qu'il a carrément le dard planté dans la tête. Alors que c'était des guêpes et pas des abeilles. Mais je suis catégorique, j'ai vu le dard planté dans sa tête. On rentre vite aux voitures, parce que le soir, on doit aller à Saint-Etienne voir un match de la Coupe du Monde de rugby. Mais on s'aperçoit, dernier coup de théâtre, que ma grande sœur a une guêpe qui est restée coincée dans sa culotte. Ce qui est assez cocasse, mais ce qui lui a foutu une sacrée frousse. Les piqûres de guêpes ont été violentes. Aujourd'hui encore, on en garde des cicatrices. Moi, je ne me suis jamais, jamais fait piquer. Et c'est pour ça que j'ai très peur de me faire piquer. Je ne sais pas si je suis allergique ou pas. Et quand tu l'as vu en live, quand je vois une guêpe, je pars en courant et je crie. Et les gens, ils croient que... C'était ridicule. Les gens, ils croient... Si on pouvait mettre cet extrait. Les gens se sont fait avoir. Oh non, il y a une guêpe ! J'en ai mal au cul ! Les gens, ils croient que je fais exprès, mais non, j'ai vraiment peur parce que je ne me suis jamais fait piquer. Je ne sais pas la douleur que ça fait. C'est un peu désagréable. La bagneuse du jour de tout le monde. Pas mal de choses se sont passées à Disneyland récemment. Ah ouais, j'ai vu ! Cyril Hanouna ? Non. Qui s'en est fait virer après avoir tiré l'oreille d'une mascotte ? Mais non ! Ou bien encore cette histoire qui est la bagneuse du jour, d'une demande de mariage ruinée ? Ça oui. Vous étiez très nombreux à envoyer cette bagneuse, vous voulez donc qu'on en parle ? Et bien voilà, on en parle, on va briser la magie de Disneyland. Je la brise quand vous voulez, la magie de Disneyland. T'as des doses ? T'as des trucs ? Ah, j'ai des doses. Ah ! Ça, c'est le manoir hanté de Disneyland. J'avais vu ! Rien ne se passe dans la maison, tout se passe dans un entrepôt moche, caché derrière quoi ? Comme ça, tout le monde le savait déjà ? Et bien voilà. Et vous saviez pour pirater des Caraïbes ? Non, il y a quoi ? Ben c'est pareil, c'est un entrepôt moche. Oui, j'avais déjà vu ces photos. Oui bon, la bagneuse s'est passée le 3 juin à Disneyland. Est-ce que vous étiez à Disneyland le 3 juin ? Lorsqu'un Américain a voulu demander la main de sa compagne sur une petite estrade devant le château de la Belle au bois dormant. Une estrade habituellement interdite au public à cause des dispositifs pyrotechniques dangereux mis en place. Et voilà comment ça s'est passé la demande. Donc, la demande en mariage se fait là, l'employé arrive, il pique la bague... Non, il l'a piqué. Ouais. Et là, il les invite à foutre le camp. Il s'est fait cyberharceler pour son geste. Toller sur Internet et Disneyland a fini par s'excuser. Mais vous appelez ça une bagneuse ? Laissez-moi rire. J'ai une vraie bagneuse sur Disneyland. J'ai connu des gens qui ont travaillé à Disneyland. Il faut savoir qu'à Disneyland, ils ont même une police interne. Ah ouais ? Ils ont des gens qui règlent des problèmes en interne, etc. C'est un vrai village, en fait, là-bas. Oui, c'est vrai. Tu vois qui c'est Jean-Pierre Foucault ? Oui. Eh bien, Jean-Pierre Foucault, il avait une émission le dimanche sur TF1 qui était un truc... C'était Disney Parade, je crois, ça s'appelait. Et des fois, avec Anne, j'étais amoureux de Anne, Anne, la chanteuse, ils allaient faire des émissions à Disney. OK. Et un jour, vers Noël, Jean-Pierre Foucault et Anne annoncent un truc de ouf. Ils disent, ça va être le Noël des enfants. Et pour les enfants pauvres, Disneyland offre un truc merveilleux. Si vous venez, je ne sais pas, tel jour à Disneyland, avec un cadeau pour les enfants déshérités, vous rentrez gratuitement dans Disneyland. Et ce jour-là, ça a été l'apocalypse à Disneyland. Des gens sont venus de toute la région parisienne avec des cadeaux empaquetés. Ah ouais ? Des fois, à l'intérieur, il y avait des pierres, du caca. Ils donnaient ça à l'entrée et rentraient gratuitement dans le parc. L'apocalypse. Ah ouais ? Les gens crachaient dans les trucs. Ils ont retrouvé des couples en train de baiser sur des toits sur Main Street. Mais quoi ? Parce que c'était gratuit ? Parce que ça a attiré tous les gens qui voulaient foutre le bordel. Ah ouais ? Il y a eu, je crois que c'était le code orange. C'est-à-dire que normalement, les mascottes à Disneyland n'ont pas le droit de parler. D'accord ? Ils n'ont pas le droit d'enlever leur tête, non plus. Mais là, il y avait tellement des gens qui les emmerdaient, qui leur donnaient des coups, que dans leur Tokiwoki, ils ont entendu code orange, code orange. Et les mascottes ont eu le droit d'enlever les têtes et de se battre. Ils ont le droit de se battre ? Ça veut dire que tu avais des mecs en costume de Mickey en train de se tabasser. C'est trop drôle ! Voilà, c'était l'Apocalypse à Disneyland. J'ai une autre histoire, mais je ne la raconterai pas. Merci à tous d'avoir suivi cette bad news. On vous donne rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec Thomas. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous rappelle qu'on a un Patreon. Vous pouvez vous abonner sur YouTube, etc. Merci beaucoup, Eleanor. Merci, Devi. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Et à la semaine prochaine, Thomas. À la semaine prochaine ! C'est très bizarre, comme fin. Oui. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ? Au revoir. Les clinkes... Sous-titrage ST' 501